Nous recevons un mythe en direct sur le plateau, ils joueront, ils parleront, c'est leur première télé en Europe, pas de cette année mais de leur carrière. 100 millions d'albums vendus, sans compter le dernier, toujours dans les bacs. Et nous recevons un short, celui du guitariste Ang Sian, qui n'en finit pas de battre le tempo depuis 25 ans. Alors Philippe dit qu'on recevait un mythe, j'ai une bonne nouvelle pour tous les fans qu'on a vu dévoilés aux portes de Canal depuis cet après-midi, c'est que le groupe est à la hauteur du mythe. On a vu les répètes tout à l'heure, c'était absolument époustouflant, on les a surtout entendus. Je peux vous dire que ça déménage en live, en fin d'émission, Philippe, on a déjà nos boules qui es dans la poche, vous avez tous vos boules qui es. C'est vrai, c'est vrai, ils les ont, vraiment. Alors, attends, il y a des t-shirts ? Non, non, on va dire un mot, les gens qui usent sont les puristes, qui ne veulent pas de boules qui es. Ah oui, absolument, ils ont raison, il y a des t-shirts à CDC partout dans le public. Alors, notre invité du soir, c'est Ang Sian. Notre invité du soir, en plus de Ang Sian, c'est quelqu'un que vous le connaissez bien aussi. Alors, Emma, ça va être un autre genre de musique pour m'entendre maintenant. C'était ce qu'on écoutait à l'époque. Exactement, mais moi aussi j'écoutais ça à l'époque, j'avais 15 ans et ça me faisait un effet incroyable. Depuis, ils ont vendu 100 millions d'albums. Quand on tape ACDC sur un moteur de recherche, sur Internet, on obtient 21 600 documents. Ils seront en concert à Bercy demain et après-demain. Et en fin d'émission, sur le plateau en live, je vous demande d'applaudir pour ACDC, les frères Young, Angus et Malcolm Young. Les frères Young, Angus et Malcolm Young, Angus et Malcolm Young, Angus et Malcolm Young. Alors, peut-être une première question, Philippe. Est-ce que ça vous fait plaisir ? Est-ce que ça vous fait plaisir, cet accueil ? Énormément, bien sûr. Alors, je sais que vous ne faites pas beaucoup d'interviews. Première question technique, est-ce que vous faites toujours toutes vos interviews en short ? Non, pas les mêmes shorts, ils commencent à s'en tirer un petit peu au bout d'un... Je change de short, mais sinon c'est la même tenue. Les couleurs peuvent changer aussi, quelquefois. Aujourd'hui, je suis en bleu marine, c'est pas mal. On va rentrer dans le vif du sujet, Steve Happelip, c'est le titre du dernier album, c'est aussi le titre de la tournée, vous êtes en grande tournée européenne, donc on sert demain et après-demain à Bercy. Ça veut dire quoi, Steve Happelip ? Pourquoi ? Je crois que pour le rock, c'est une expression assez sympa. Quand vous pensez à quelqu'un comme Elvis Presley, qui faisait cette moue avec les lèvres, justement. Steve Happelip, c'est quand même les lèvres qui sont en question, qui sont rigides. Et puis on avait vu d'autres concerts où c'était, oui... YouTube ! Alors j'imagine un retraité qui prendrait l'émission en cours de route, un extraterrestre, et qui peut se demander qui est ACDC, qui sont ces deux garçons, ACDC, c'est ça. Pour tous ceux qui auraient hiberné ces 30 dernières années, ACDC, c'est ça. Du bon vieux rock'n'roll, franc du collier, sans fioritures, sans pompeux arrangements de cordes, ou de slow sirupeux pour vendre. Le groupe se forme en 73 autour des deux frangins Young, Malcolm et Angus, écossais immigrés en Australie. En 80, le chanteur Bon Scott ne se réveille pas d'une nuit de beuverie. Tout le monde prédit la fin du quintet, et contre toute attente, Brian Johnson rejoint ACDC et hurle à son tour. Le look d'ACDC se confirme. Uniforme des colliers polissons pour Angus Young, et casquette vissée pour Brian Johnson. Sans jamais suivre les tendances imposées par la mode, le meilleur moyen d'être has-been, il perpétue une bonne vieille recette, trois accords, quatre les jours de fête, des refrains à cinq syllabes. Merci. De la rage, du riff, du bruit, la vie quoi. Et aujourd'hui, à l'heure de l'électronique, ACDC continue à faire dans l'électrique. La même guitare SG branchée sur le même ampli, pour un son immédiatement reconnaissable. Que les fans se rassurent, après avoir vendu plus de 100 millions d'albums dans le monde, pas de pré-retraite annoncée pour ces quadras en pleine forme. Un sujet de Laurent Martin. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'album. On l'a beaucoup écouté, j'ai l'impression par rapport au tout précédent, même ceux d'il y a 25 ans, ou il y a 20 ans, parce que ça fait longtemps que vous êtes là, qu'il est encore plus bluesy, plus boogie, moins heavy metal, avec les grosses grosses guitares saturées. C'est vrai, c'est-à-dire que dans notre groupe, on ne s'est jamais donné une étiquette métal. C'était après tout toujours le rock à notre base, et c'était nos racines dans lesquelles nous sommes restés fidèles. C'est peut-être la seule chose qui est restée. Est-ce que vous pouvez raconter au public qui n'a pas encore écouté l'album, ce que contient l'album au niveau des textes, des chansons, tout ça ? Parce que c'est vous deux en plus, les deux compositeurs de tout l'album. Ça parle de femmes. Toujours bien, ça a toujours été ça. Ça raconte quel type d'histoire sur les nanas, justement ? Pardon ? Ça raconte quel type d'histoire sur les femmes ? Je ne sais pas, la vie, la vie avec les femmes. Non, c'est juste le sexe. On parle de sexe, il faut dire les choses comme elles sont. Vous n'avez jamais eu envie de parler d'autres choses dans vos albums ? Parce que c'est vrai que vous êtes réputés pour ça, il y a souvent du sexe, du sexe, du sexe. Vous n'avez jamais eu envie... Oui, c'est très très bien. Vous n'avez jamais eu envie de revendiquer d'autres trucs ? De parler d'autres choses, de faits sociétés, de... Si vous voulez acheter Playboy, vous lisez Playboy. Si vous voulez lire des études sociales, vous lisez des études spécialisées. Nous, on s'amuse bien à faire notre musique qui parle de ces thèmes. Le sexe est comme un des trucs les plus sympas de la vie. Le sexe, le rock, la danse. C'est ça qui fait partie de notre idée de la vie. On est venus pour ça. On est venus sur Terre pour s'amuser. Pour le sexe. C'est bien. Vous êtes entourné. Vous êtes le plus grand groupe, à mes yeux, vivant actuellement du monde. Comment ça se passe une tournée à SIDC ? Vous cassez tout, comme dans les années 80, vous foutez les loges en l'air. Comment ça se passe ? Il y a des groupies partout. Comment ça se passe ? C'est tout cela. On vieillit un petit peu. Avec le temps, peut-être qu'on est un peu plus doux. On s'adoucit. On s'assagit. Je crois qu'effectivement, au départ, la vie est géniale. Tout est assez excitant, assez vivant. Alors, évidemment, on est un peu plus turbulent. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. On commence à tout casser. On a des objectifs peut-être un peu dingues. On veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Même si on porte un costard des colliers, il y a peut-être quelque chose de plus turbulent à l'intérieur. Mais à mesure qu'on vieillit, on se dit, bon, il faut peut-être faire un peu attention à sa santé, des choses comme ça. Donc, moins d'excès. Est-ce que vous avez l'air tellement gentil ? Tellement gentil ! C'est ce que tu crois, ma belle ? Je dis ça. Alors, vous parliez justement de votre tenue des colliers. Il ne l'a pas fait, hein ? Est-ce que vous pourriez, il va le faire pour toi tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez jouer sans ? Je veux juste montrer quelques images de Kiss qui, à un moment donné, étaient comme ça. Si on peut voir, il faisait les pochettes de disques complètement grimées, maquillées. Si on va les voir, elles vont arriver. C'était comme ça. Puis ensuite, ils se sont dit, on en a marre. On va être nous-mêmes. On va devenir ça. Vous allez voir. Et ça n'a pas du tout marché. Donc, ils sont revenus à la précédente. Est-ce que vous-même, vous pourriez jouer en tenue de ville, si j'ose dire ? Mais là, dans le cas de Kiss, ils avaient vraiment besoin du maquillage. Je rentre à moi, à nous. Ça faisait un peu quasi-modo, sinon. Sérieusement, vous pourriez jouer en tenue de ville ? Oui, bien sûr, je pourrais le jouer. Mais disons que le look n'est pas tout à fait... Non, c'est quand même le costume des colliers qui est associé à un CDC. Donc, si on faisait autre chose, peut-être que ça passerait moins. C'est quand même le groupe écolier, quoi. C'est notre étiquette, c'est notre identité. Et qui a trouvé le truc de l'habit d'écolier dans le groupe ? Ça, c'était ma soeur, pas celle qui a proposé cette idée. Elle a dit que, quand j'étais tout petit, c'était probablement très mignon de m'habiller comme ça. Enfin, ça m'allait bien. Elle jouait la guitare dans ma chambre. Elle me voyait habillé en écolier. Elle s'était toujours dit, tiens, c'était sympa. Vous aviez quel âge ? Oh, James, c'était juste après la crucifixion, donc ça me ramène à... Non, je plaisante. J'avais peut-être... Disons, j'étais très jeune, peut-être 9-10 ans. Alors, vous prétendez aussi que ça ait une aide pour vous, c'est-à-dire que ça a empêché pas mal la censure d'agir sur vous. Vous avez été censuré souvent ? Vous vous embêtez régulièrement, le groupe ? Ce que je me suis toujours dit, c'est que nous ne sommes qu'un produit de l'éducation nationale, en quelque sorte. C'est ça qui m'a un peu tiré d'affaire. Et puis, non, la censure a proprement parlé. Bon, la censure a toujours été présente, mais d'ailleurs, elle est partout, elle n'est pas qu'en musique, dans la littérature, au cinéma, enfin, je veux dire, la censure est partout. Mais je suis toujours là, je continue à tourner, je ne suis pas en taule. Juste une question pour Malcolm, dans le disque que vous chantez « Can't Stop Rock'n'Roll », vous pensez qu'il sera toujours là dans 50 ans, le rock ? Est-ce que nous, on sera encore là ? Je ne sais pas. Enfin, notre intention, le rock est éternel, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que nous, nous sommes restés fidèles au rock toutes ces années. Alors, on traverse les modes, les tendances, mais on survit, on continuera à faire la même chose qu'on a fait toute notre vie. On essaie toujours de faire de la musique meilleure que par le passé, et c'est l'objectif qu'on a toujours eu. Et c'est pour ça qu'on vous aime. SIDC est avec nous, et tout de suite, la météo, Axel Laffont.